Ils ne sont déjà plus du pays dont ils rêvent, ils sont bien au-dessus de ces hommes qui les regardent mourir. C'est en ces termes que René Guy Cadoux parlait des fusillés de Châteaubriand qui ont été exécutés ici même il y a 75 ans. Bonjour, on est aujourd'hui sur place à Châteaubriand puisque dimanche aura lieu la 75e commémoration de la fusillade de Châteaubriand ici à La Carrière. C'était le 22 octobre 1941 et avant le temps de la commémoration officielle avec le secrétaire d'État et également le représentant de la CGT du Parti communiste. On a voulu venir ici pour reparler de cette histoire. On voit que les préparatifs d'ailleurs sont en cours avant ce week-end. Je suis avec Jean-Paul Lemagué, bonjour. Vous êtes administrateur du musée de la Résistance qui se trouve un petit peu plus haut, au-dessus de la carrière, on ira tout à l'heure. On va parler de cet événement du 22 octobre 1941 ici dans la carrière de Châteaubriand. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Alors il se passe que 27 hommes sont fusillés par les Allemands car ils sont otages, résistants dans cette carrière dite aujourd'hui des fusillés qui est en fait une sablière à 3 km du centre-ville. Et ces 27 hommes sont enfermés dans le camp de Choiselles qui est aussi au nord de Châteaubriand mais qui n'est pas ici sur place. Et ils sont enfermés, otages et internés parce que deux jours avant à Nantes a été exécuté Holtz qui était un grand officier de la place de Nantes par la résistance communiste armée pour la première fois. Donc ce sont des représailles ? Voilà, on demande 50 otages et les 50 otages vont être donc 27 pris à Châteaubriand, 5 au Mont-Valérien donc à côté de Surenne, enfin à Surenne même, à côté de Paris. Et puis à Nantes où il y en a 16 autres otages qui sont assassinés, tout le monde en même temps le 22 octobre après-midi en 1941. C'est pour ça, on connaît, les Nantais connaissent le cours des 50 otages et ce monument aux 50 otages. Mais voilà, ça se passe ici à Châteaubriand pour 27 d'entre eux. Voilà, et tous les ans on commémore en fait. Tous les ans, donc les ayant droit, ceux qui ont été assassinés par les Allemands, les enfants, les petits-enfants, les familles ou également les syndicats, ou également le parti politique, le parti communiste notamment, la CGT et également des associations viennent ici commémorer parce que les familles se sont rassemblées en 1944 en disant il faut qu'on s'en souvienne. Parce que ce site, il existe, il est un lieu de commémoration depuis 1944, vraiment peu de temps après les événements finalement. Et voilà, d'année en année, il prend aussi de l'ampleur. Absolument. Je dois dire d'ailleurs qu'on dit depuis 1944, mais dès 1941, lorsqu'il y a eu les fusillades, les castes-répulantais sont venus se recueillir sur les poteaux d'exécution puisqu'on a neuf poteaux d'exécution et que les 27 ont été exécutés par trois salves successives, donc neuf fois trois, 27, pour les faire mourir au nom de la résistance. Ils étaient considérés comme des terroristes. Alors les neuf photos qu'on retrouve d'ailleurs derrière, où il y aura les photos des fusillés qui seront affichées demain. Absolument. Et puis tout au long du parcours, là autour, on retrouve les photos aussi de ces 27 fusillés. C'est très bien fait. Il y a 27 stèles, donc avec les 27 fusillés, donc on a à chaque fois des stèles qui sont mises par trois hommes. Donc on a par exemple Désirie Granet, Guy Moquet, Charles de Lavacrie. Et donc on a leurs photos en noir et blanc et puis trois ou quatre lignes sur la biographie, leur âge notamment et ce qu'ils faisaient dans le civil. Alors justement, qui étaient-ils ces fusillés ? On connaît beaucoup Guy Moquet, on en parle beaucoup car il était le plus jeune. Guy Moquet est très connu parce que c'est le plus jeune. C'est un étudiant, c'est un intellectuel. Il écrit bien, c'est un sportif, c'est un beau jeune homme et son papa est en plus le député communiste du Front populaire. Et il a été raflé avec d'autres députés de l'Assemblée nationale et ils sont tous à Alger, à la forteresse d'Alger. Et le père de Guy Moquet va prendre son exécution à Alger par De Gaulle d'ailleurs, par lettres particulières. Donc Guy Moquet aussi est un militant communiste, comme ceux qui sont fusillés, ce sont des militants, des résistants ? Résistants, bien sûr, il a été raflé à Paris, il distribuait des traites à la garde de la jeunesse communiste et du parti communiste clandestin. On n'avait pas le droit, bien entendu, les rassemblements étaient interdits, les distributions de traites étaient interdites. Donc ils se font rafler avec d'autres jeunes et donc il a interné à Paris à un moment et ensuite il est mis en internement administratif à Choiseul, à Châteaubriand. Mais ce n'est pas eux qui ont commis le crime pour lequel ils sont punis en fait, c'est une représailles un peu aveugle ? Aveugle et injuste naturellement, donc forcément c'est des militants, donc on sait qu'ils sont anti-nazis, on sait qu'ils sont anti-pétain également et donc c'est des réprésailles effectivement injustes. C'est des hommes qui se sont battus pour nous, pour la libération de la France et ils avaient l'espoir surtout que ça change. Ils savaient que l'occupation ne durerait pas. Or, 41, c'était quand même, la guerre était déclarée depuis longtemps, ça faisait un an que la France était occupée par l'Allemagne nazie. Mais ils avaient espoir que ça change et donc les valeurs effectivement de cette résistance-là, c'est que les changements sociaux sont toujours possibles. Il y a toujours de l'espoir. Oui, c'est le message qu'il faut encore faire passer aujourd'hui. Bien sûr, c'est un message. Et qui sera l'objet de cette commémoration qui aura lieu ici dimanche avec les officiels et aussi l'inauguration d'une nouvelle exposition qui a lieu demain. Donc voilà, tout le week-end, on va se rappeler de ces fusillés de Châteaubriand. Merci beaucoup, monsieur Lemagué. Merci.